le paysage musical québécois. Pourquoi tu te vois comme une extraterrestre? Parce qu'on dirait que c'est plus à mode, la chanson, la chanson à texte. Il y a un courant musical qui est très, très, très hétéroclite ces temps-ci. Il y a plein de choses qui se passent et c'est super la fin. Mais moi, j'ai toujours fait la même chose. C'est juste que personne ne le savait. Je suis là! Mais j'ai toujours fait ça, parce que moi, les mots, c'est ce qui prime. Si les textes ne me parlent pas, la voix ne va pas suivre. J'ai l'impression toujours que ce que je fais, ce n'est pas à mode, mais ça a l'avantage d'être jamais démodée. Exactement! As-tu déjà essayé de te dénaturer? Je sais bien que tu as été choriste longtemps dans ta vie, mais chanter une bonne tune pop ou quelque chose comme ça? Je l'ai fait pour d'autres. J'ai chanté souvent des chansons, des démos pour d'autres artistes. Je me disais, mon Dieu! Ça ne me dérange pas de le faire, mais moi, je ne l'assumerais pas. OK! Tu ne seras pas du rap. J'ai fait un rap en espagnol une fois. Mon Dieu! En espagnol! C'est ça, j'aime ça! Tu quiero, tu quiero, si soleil, co-co-cogne, co-cogne, co-cogne, conserver ça, per favor! C'est exactement ça! Mon vocabulaire est passé, il va lui faire marrant. Devant, Geneviève, on te connaissait avant La Voix. Tu as fait toute une longue carrière en tant que choriste. Bel album, évidemment, on se rappelle de toi. Un air de famille, L'heure de gloire, tu as fait un paquet de shows. Tu avais trois albums à ton actif aussi. Tu avais tout un bagage. Mais tu sais, ces albums-là n'ont peut-être pas eu le succès escompté. Est-ce que ça vient ébranler, à un moment donné, ta confiance en tant que chanteuse, ça? C'est sûr. C'est sûr que c'est difficile à vivre, le fait qu'à un moment donné, tu vois les disques qui vont être retirés des tablettes. Parce que, bon, c'est sensé, tu n'as pas de compagnie de disques qui te suit. Et dans ce temps-là, bien, c'est plus difficile. À l'époque, c'est ça, j'ai tout essayé. Mais tu sais, à un moment donné, tu finis par manquer de gaz à tout faire toi-même artisanalement, puis à jus de bras. Donc, j'étais un peu tannée de tout faire moi-même. Puis je me suis dit, bon, bien, je vais faire autre chose. Puis là, c'est là que j'ai commencé l'auberge sur les locaux de mon auberge. Donc, c'était un autre projet que j'adore, que je suis tellement fière d'avoir fait. Tu sais, la diffusion culturelle en région. J'ai comme compris que j'avais quelque chose dans la voix que les autres n'avaient pas. Moi, j'étais sûre que tout le monde avait cette même capacité, là. Je pensais que j'étais normale, là, tu sais, que j'étais normale, tout ça. J'étais toute jeune, j'avais comme 6 ans, j'étais en chorale de l'église, puis j'avais eu un solo. Puis, bien là, tout le monde avait fait, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Fait que là, je suis comme, je ne sais pas, là, tu sais, je vais aller chez nous réessayer, voir si ça marche, tu sais, encore. Tu ne savais pas. Mais non, et les petites filles me suivaient dans la rue. Je me suis dit, refais-le, refais-le! Je ne sais pas si ça va marcher. Je te jure que je suis arrivée chez nous, j'ai attendu qu'il n'y ait personne dans la maison. J'ai fermé toutes les fenêtres, toutes les portes pour réessayer voir si ça allait marcher. Tu viens d'une grosse famille, c'est quand même impressionnant. Vous êtes 10 frères et soeurs chez toi. Oui. Tu te dis que la maison familiale, c'est votre quartier général. Ça ressemblait à quoi de vivre à 10 personnes dans la maison avec frères et soeurs, en fait? En fait, moi, quand je suis née, ils commençaient tout à quitter, tu sais. Ah, OK. Fait que moi, j'ai vécu beaucoup de deuil de départ, tu sais. Ah! Parce que j'aimais ça, moi, qu'il y ait plein de monde dans la maison, tu sais, les frères, leurs blonds, les chums, hum, hum, hum. Il y avait toujours le double de monde parce que les gens aimaient ça venir chez nous, les amis de mes frères et soeurs parce qu'il y avait de l'action tout le temps, tu sais. Ça veut dire que tu étais à 20, 22, 24, 25 personnes. Aïe, aïe, aïe. C'est un restaurant, ça. C'est une auberge. C'est une auberge. Non, mais ma mère, quand elle s'est ramassée juste avec mon père, elle prenait le même maudit gros plat pour faire le pâté chinois, le même gros plat pour faire le macaroni gratiné. Là, j'étais comme, maman, on va manger ça toute la semaine, c'est ça? En vrai qu'elle pouvait pas concevoir qu'elle allait rapetisser le plat. C'était juste deux. Bref, non, c'était le fun. Ça a toujours été vivant. Je mets de la misère à être seule. Je l'apprécie, la solitude, mais je suis pas capable que ce soit silencieux. Je suis pas capable... J'ai toujours la radio qui joue ou quelque chose. T'as besoin qu'il y ait de la vie. Ça a l'air que t'es superstitieuse à un niveau rarement égalé. C'est quoi tes superstitions? Mais non, je peux pas vous les dire. Vous allez être obligés de les faire, puis après, vous allez maïr à mort. Non, non, moi, je ferais pas ça, là. Non? Non, ben non. Il va t'arriver plein de malheur de bord. Ben non, il faut que tu y penses pour ça. Mais nomme-en une, mettons. Une, là. Je sais que t'en as beaucoup, mais une. Ben là, il y a une qui est familiale, là, quand on est en auto, puis on arrive à une traque de chemin de fer, tout le monde dit « 1, 2, 3, go, pieds!» Il faut pas que tes pieds, ils touchent à terre. Pourquoi? Mais puis le gaz, oui. Parce que tu peux t'arriver à un malheur. Ah oui? C'est plus compliqué quand tu chauffes manuel, là. Ouais. Un, deux, trois! Dans chaque cloche! Ouais, mais c'est comme ça. Parce que, parce que quand j'étais petite, une fois, on était en autobus, puis on s'en allait à une sortie d'école. Puis dans l'autobus, il y en a qui avaient crié « Levez vos pieds!» Puis une de mes amies, Cathy, pour ne pas la nommer, avait pas levé ses pieds. En débarquant de l'autobus, elle tomba en pleine face, elle s'est tout érafé les genoux. Là, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est vrai!» C'est vrai! Ah! Wow! Un hasard, c'était pas... Et puis après, c'était pas fini. Fait que ça a stellé quelque chose comme dans ta tête, là. Ah oui. C'est complètement... Mais je trouve ça beau, ça, quand même. Mais tu vois, moi, il y a pas longtemps, on a échappé à un miroir, là. Ah oui! Puis j'ai pas voulu y croire. Ah non, j'ai pas voulu y croire. Non, non. Mais là, on a dit « Oh non, Christ!» J'ai dit « Non, non, ça n'existe pas, ça!» C'est pas le malheur? Ben non, ça va arrêter, là. C'est « Non». Ça va arrêter! J'en refuse! T'sais, venez de finir l'autre sept ans. No! Ah! T'auras doublé, ton mec! Ah! Hey, come on, gang! On s'amuse! C'est vendredi soir, là! Ah! 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 Bonneviève! On rappelle...